Bonjour, bienvenue au jardin. Alors nous sommes installés depuis dix ans dans le presbytère de Bruchville et nous avons commencé à faire le jardin il y a dix ans. Ce qui compose de trois parties, la cour, l'ancien potager et le grand jardin, ce qu'on appelle nous le grand jardin. Donc au fur et à mesure des années, le jardin s'améliore de plantes, se modifie et puis on a des saisons différentes, le printemps, après les roses. Peut-être on peut les voir. Voilà, on va regarder. Ce que j'aime moi particulièrement, c'est mélanger aussi les feuillages, avoir des couleurs qui ressortent. Qui s'appelle Sanguinea, un tout petit jeune qui s'appelle Aïcha. Et où vous trouvez les fleurs ? Souvent dans des fêtes, des plantes dans les environs. D'accord. Grouville-sur-Douze ou Cherbourg, voilà. Mais au départ, on a acheté nos hydrangéas en Bretagne. Et ce sont des fleurs particuliers pour la France ? Ça se plaît énormément ici parce que le climat leur correspond bien. C'est-à-dire, c'est ni trop chaud, ni trop froid, suffisamment d'humidité. Et puis là, le terrain est assez favorable aux hydrangères, comme en Bretagne et comme en Angleterre. Et le soleil leur convient ? Ah, le gros soleil, non. Elles aiment un petit peu le... C'est-à-dire, nous avons un climat modéré, c'est-à-dire qui ne fait jamais très froid et jamais très chaud. Donc, ça leur convient bien. Super. Bon, ça va ? Alors ça, c'est l'ancien potager, mais alors moi, je ne suis pas très potager. C'est plutôt des plantes aromatiques. De la verveine, de la bourrache, si j'ai un peu de rebarbe, enfin bon. Des fleurs aussi qui attirent beaucoup, les abeilles. J'aime bien avoir des plantes qui attirent les abeilles. Et un pommier. Et un pommier, un pommier normand. Voilà, rennette de côte. Là, on va aller dans, moi, je le dis, le grand jardin. Au départ, il y avait rien du tout. Donc là, nous sommes dans ce que moi, j'appelle le grand jardin, qui autrefois était un potager du temps des prêtres. Et puis après, il est resté simplement une prairie. Donc, quand nous sommes arrivés, il n'y avait aucune plantation et on a tout planté, tout conçu. Donc, c'est un sacré travail. Oui, mais bon, c'est un plaisir aussi de faire un jardin. Et pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Alors, on cherchait une maison pour notre retraite. Et bon, je voulais une maison, je pensais avoir une maison ancienne, avec un jardin, parce que j'aime quand même faire du jardin. Et on est arrivés là, on a eu un coup de cœur pour le terrain, pour la possibilité de faire un jardin. Le coup de cœur en apercevant quand même ce magnifique clocher, clocher romand, excusez-moi. Et puis après, la façade de la maison. Alors, c'est un ancien presbytère. Ah oui. Donc, plein de charme et tranquille. Et vous voyez, tout pousse bien. Bah oui. Ça, c'est du bambou. Ça, c'est des bambous. Oui. Ça, c'est des eucalyptus. Alors, on a aussi, dans le Cotentien, beaucoup de plantes exotiques, parce qu'il n'y a pas de... de grandes, toujours, grandes différences de températures. J'ai même des plantes complètement méditerranéennes. Ça, ce sont des... comment on appelle ça ? Il y a des myrtes. Elles sont en fleurs, là. Ah oui. C'est complètement méditerranéen, ça. On veut les manger, non ? Ben, normalement, la myrte, elles arrivent à maturité. Mais je ne fais rien avec, non. Mais les oiseaux aiment avoir... Moi, j'aime avoir des arbustes avec des baies pour les oiseaux, pour nourrir les oiseaux. Non, parce qu'on a toujours... tout le jardin, on aperçoit toujours le clocher, et ça, c'est vraiment très, très, très plaisant. Côté serein. Oui, c'est vrai. En plus... Et ce sont des petites roses. Ça s'appelle Zephyrie, l'Athée. Et puis, non, mais là, c'est surtout... Cette séjour, c'est surtout des hydrangéas. Qui donnent des noeuds d'écoute. Oui. Et quelle est votre plante préférée ? Alors, les roses anciennes. Parce qu'elles sont très parfumées. Et puis, j'aime beaucoup les hydrangéas. Et on plante des petites plantes. J'aime beaucoup les geraniums. Et puis, pour l'automne, j'ai une belle collection d'astères pour avoir des fleurs à l'automne. Et vous les plantez en été ? Ah non, non, non. Ce que j'ai, ce sont des plantes qui sont... qui restent en terre. Je ne plante rien. Je n'ai pas ce qu'on appelle des plantes allemelles. Tout reste en terre. Et ça, ça fleurit plus ou moins, toujours les saisons. Donc, j'ai... Du printemps jusqu'à l'automne, j'ai toujours fait quelque chose dans le jardin. Je viens, là. Pour agrémenter le jardin autour de la maison. Et c'est quoi la cerise sur le gâteau dans votre jardin ? Ah, la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on va dire ? Ce que je préférerais, moi ? Ce que je préfère ? Oui. C'est difficile, hein ? J'aime bien. J'aime bien ensemble. Qu'est-ce que j'aime en particulier ? J'aime beaucoup mes étrangères. Oui, toujours. Toujours. Et puis, au moment des roses, j'aime beaucoup les roses. Quand elles sont toutes en fleurs, c'est parfumé, c'est joli. Mais bon, ça ne me dure que le temps des roses. Oui. Peut-être... Voilà. On reviendra quand il y a... Au moment des roses. Voilà. Au printemps. En mois de juin. Oui. Non, sinon... Je me disais que les couleurs, les contrastes des feuilles, les couleurs... Voilà. On va regarder. Jolies fleurs. Jolies roses. Couleurs de feuillage. Et puis aussi, les étrangères changent de couleur à l'automne. Et certains acers, les érables japonais, qui changent de couleur aussi, qui deviennent, par exemple... Par exemple, cette érable-là va devenir complètement rouge à l'automne. Voilà. Et c'est quoi qu'on plante ? Alors, ça, c'est un pommier à fleurs. Pommier à fleurs. Pommier à fleurs. Des petites pommes. Alors, les petites pommes, après, à l'automne, vont être toutes rouges. Et c'est mangeable ? Non, c'est pour les oiseaux. Ah, c'est pour les oiseaux. C'est décoratif. Mais c'est très beau en fleurs, les pommiers à fleurs. Non, c'est beau. Non, ça, j'aime bien, parce que l'automne, c'est très rouge. Et celui-ci devient pourpre au moment de l'automne. Il change de couleur. Aussi. Aussi. Et puis, alors là, c'est notre petit coin d'eau. Ici, c'est assez typique. C'est les grands guinérats qui aiment beaucoup l'eau. Cette année, ils ont eu peiné un peu parce qu'on a eu une journée de très, très, très forte chaleur qui a un peu cuit les feuilles. Voilà. Et sinon, on a des petits poissons. Ah, des petits poissons ? Des petits poissons dans le bac. Rouge ! Des poissons de l'eau. Voilà. Venez, venez ! Est-ce qu'ils vont venir ? Ah, je vois. Il y en a quatre petits poissons. Ah oui, je le vois. Regarde. Il n'est pas si petit que ça. On aurait dû leur apporter à manger. Ils seraient montés. Et qu'est-ce qu'ils mangent ? Des petites... J'achète des petites choses en saupoudre. Sinon, ils peuvent manger des petits insectes qui se posent sur l'eau. Mais ça fait quatre ou cinq ans qu'ils sont dans leur bac, là. Oui. Ils se plaisent bien. Ils n'ont pas des petits enfants, non ? Non. Bah non. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Mais on change l'eau régulièrement, si tu veux. Oui. Voilà. Sinon, on peut aller un petit peu par là. Attention. Attention à toi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est des petites bêtes ? Ah, des bruits. Les fruits. Les viants. Mais elles ne sont pas encore mûres. Elles vont être noires. Oui. Et les oiseaux viennent plutôt en hiver ou ? Oh, bah, ils viennent manger en hiver. On leur donne à manger. Un petit peu partout dans le jardin. Et puis, on en a qui nichent là, dans les petits coins, dans les haies. On a plein d'oiseaux. Alors, tu vois aussi les contrastes, les couleurs des feuillages aussi, j'aime bien. Et après, les tailles aussi ? Oui, les tailles, l'harmonie des couleurs vertes ensemble. Je trouve que ça se mélange bien dans un jardin. Pas seulement les fleurs, il y a aussi les feuillages qui comptent. Je trouve que les feuillages tient beaucoup plus. Ah oui, les fleurs. Ça, c'est une cordyline. C'est une plante exotique. On en trouve beaucoup par ici. Toujours parce qu'on a un climat très tempéré. Ça, c'est le premier arbre que j'ai planté. Avec les bambous. Voilà, on a planté les bambous. Ça, c'est un poirier à fleurs. Là, c'est le premier arbre. Donc, nos premières plantations. Il n'y avait pas d'arbres, pas un seul arbre du tout dans ce terrain-là. Donc, il a 10 ans. Il a 10 ans. Ça, c'est une mini hydrangea qui n'aime pas du tout le soleil. Tu vois, c'est pour ça qu'il est en sous-bois. Et vous essayez de trouver d'autres arbres ou plantes assez souvent ? Maintenant, c'est des petites plantes parce que là, le jardin n'est pas si grand que ça. Donc, maintenant, ils ont atteint quand même une certaine taille, les arbustes et les arbres. On ne peut guère plus. Ou alors, il faudrait ou supprimer certaines choses. Mais il y a toujours des petites modifications d'une année à l'autre. Super. Et il y a des tulipes ? Non, je n'ai pas de tulipes. Je n'ai pas de tulipes, je n'ai pas de rote d'eau, je n'ai pas d'azalée. Des gens des fois me posent la question. Non. Chaque jardinier fait son choix de ses plantes préférées. et aussi en fonction du terrain. Donc, non, non, je n'ai pas de... Non, je suis restée surtout rose, hydrangéa, osta, euchère, géranium vivace dans les petites plantes. Par exemple, dans le nord, ça, c'est un hydrangéa grimpant. Alors là, il y a plein de possibilités de nids pour les oiseaux. Alors, voilà, ça, c'est des baies. Ça, ils vont les manger bientôt. Là, elles sont pratiquement mûres. Ça, ils adorent ça. Regarde ça, déjà, ils ont commencé à manger. En plus, c'est joli les baies dans un arbre. Ça donne beaucoup de couleurs. Ça, c'est un hydrangéa un petit peu particulier. Regarde, il est curieux. Il est très grand. La fleur est impressionnante. Il peut faire plus de 2 mètres de haut. C'est énorme. Et les fleurs sont toujours comme ça ? Les fleurs sont... Oui. Des grandes à l'extérieur. C'est de la même famille, ces deux arbustes-là. C'est de la même famille. Hidrangéa, mais de la même famille. C'est des Aspera et ils sont complètement différents. J'aime aussi beaucoup celui-ci. Celui-là, comme on ne peut pas avoir d'hydrangéa bleu, le fait qu'il soit violet, j'aime bien. Oui, il est presque bleu. Il est presque bleu. Ça dépend du soleil. Mais des beaux bleus, c'est beau aussi. Alors, on chemine. Alors là, ces plantes-là ont eu très chaudes. Tu vois ça ? C'est des plantes vraiment d'eau. Et elles ont eu très très chaudes, avec une période de sécheresse. Ça, c'est des plantes aromatiques ? Alors, c'est des agastaches. Et quand c'est en fleurs, les abeilles aiment beaucoup. Ça, les fleurs se mangent. Tu vas voir le goût ? C'est mangeable, oui. Merci. C'est très bon. On peut les mettre dans des salades de fruits ? Oui. Ça, c'est du vagabond. Elles sont très très belles. C'est joli. Si ça se plaît beaucoup. On n'a pas d'odeur ? Non. Je vous remercie pour votre visite. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Ça a été intéressant et délicieux, oui. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Un prochain soir peut-être. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.